Le rallye de Jarry est probablement l'épreuve la plus courte du calendrier de Laza-Guadeloupe, pas moins de 30 kilomètres au total à inscrire au compteur des autos engagés. A bord des bolides cette fois deux hommes, un pilote au volant et un copilote pour donner les notes. Car à Jarry, la course est dans une configuration très rapide, elle nécessite la complicité d'un duo bien affûté, il faut être en effet très précis. Chaque artère choisie pour cette épreuve rallye est particulièrement piégeuse, la concentration demeure un facteur capital. D'autant plus qu'avec des spéciales dont la spécificité est qu'elle compte en nombre important de longues lignes droites, seuls les gros cylindres et s'en donneront à cœur joie. A ce jeu, Edmond Bickey vainqueur l'an dernier semble tout désigner pour assurer le leadership. Quoique Stéphane Nègre cette année n'a pas envie de se faire voler la vedette deuxième l'an dernier. Peut-être que pour les départager voire prendre les devants, Philippe Nenou de retour sur une nouvelle S2000 tentera de passer à la vitesse supérieure. Objectif, la première marche du podium également. Pour l'heure, la liste des engagés ne nous a pas encore été communiquée, suspense donc. Nul doute que les favoris ont déjà signé pour en découdre. Bonne nouvelle, dans les coulisses on murmure le nom de Franz Fradel aux côtés de Michel Moutoussamy. Vainqueur de la course de Côte de Café hier, deuxième à Boromé. Le pilote du Guadracing Team serait au départ et pas simplement pour le fun. Les 7 et 8 mai prochains sont les dates retenues pour l'épreuve. Au programme, deux étapes dont une de nuit le samedi. Rallye de Jari sur fond de décibels aigus. La partition a déjà été jouée l'an dernier pour la première fois de l'histoire de la compétition automobile en Guadeloupe. Un seul artiste avait joué juste, le 7-8 champion de la Guadeloupe sous sa 360 car, Edmond Bicky.